Générique ... Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans notre magazine Il était une fois, merci d'être avec nous Aujourd'hui, il était une fois En finir avec le diable Qui est-il ? Existe-t-il vraiment ? Faut-il en avoir peur ? Je vous retrouve dans quelques instants ... Paul Scolas, Francis Gossens, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation Paul Scolas, vous êtes théologien Francis Gossens, vous êtes prêtre et membre de l'équipe des exorcistes du Brabant-Wallon Mais pour entrer dans le thème de ce magazine Je vous invite à regarder ensemble Cette brève histoire du diable Il est partout Et surtout là où on l'attend le moins Il est même devenu un personnage familier Qui ne fait plus vraiment peur Mieux encore La pub s'en est emparée Pour tenter les consommateurs Tour à tour baptisé Belzébuth Satan, le malin ou encore le prince des ténèbres Le diable que l'on imaginait vaincu Est revenu en force dans notre monde moderne Satan Son nom dérive d'un verbe hébreu Qui signifie s'opposer Est-il alors un ange déchu qui a bravé Dieu Pour devenir son adversaire Ou est-il simplement une créature malfaisante Et tentatrice ? Au fil des siècles, les théologiens En ont donné des interprétations les plus variées Mais l'image retenue par le grand public Est certainement ce serpent de la Genèse Qui fait goûter aux hommes le fruit défendu Dans le Nouveau Testament Il sera encore bien là Dans un combat singulier avec le Christ cette fois Très vite, les prédicateurs vont utiliser son image malfaisante Pour terrifier leurs ouailles L'enfer devient alors le lieu de la punition ultime Sous terre, les pécheurs vont subir les pires tortures Et les damnés brûleront éternellement A la fin du Moyen-Âge La croyance au diable atteint des proportions sans pareil Satan lance ses offensives avec des alliés de poids Les sorcières Pour ces femmes guérisseuses ou magiciennes Accusées de pacte avec le diable La chasse commence C'est la grande épuration Quelques siècles plus tard Les intellectuels vont prendre leur distance Par rapport aux malins Il est vrai que la médecine a fait pas mal de progrès Les crises que l'on attribuait autrefois à la possession Prennent le nom de convulsion Mais le diable n'a pas dit son dernier mot Les révolutions et la littérature Vont lui offrir un nouveau terrain de jeu Il devient alors le symbole des romantiques Et des révoltés Freud s'intéressera à la question Il ira même plus loin Si le mal existe, il est dans l'homme Aujourd'hui, le diable est également passé dans le folklore Même si la question du bien et du mal Reste tout à fait d'actualité Satan, Belzéboul, démon, diable, tentateur, serpent Paul Scolace, qui est le diable ? Est-ce qu'il faut poser la question en termes de qui ? Je dirais que c'est une énigme surtout Parce qu'être une personne, c'est une qualité Est-ce qu'il faut donner cette qualité au diable, à Satan ? Vous venez d'évoquer qu'il y a, on l'a évoqué dans la séquence Beaucoup de noms, beaucoup de représentations différentes Et la première dans la Bible, c'est le serpent On ne dit pas que c'est le diable, d'ailleurs On n'emploie pas ce terme-là Mais ça évoque cette énigme d'un mal Qui est peut-être Dans le cœur de l'homme C'en est sans doute une source On a évoqué une parole de Freud là-dessus Mais en même temps, il y a cette expérience Qui me paraît quand même respectable Que le mal déborde, l'homme vient pour une part d'ailleurs Que l'homme est tenté C'est justement cette représentation de la Genèse C'est une tentation Et alors il y a ce démon-serpent-énigme Comme disent certains Qui est à la fois posé comme une créature de Dieu Donc Dieu est au-dessus Alors là, ça pose des tas de questions Alors quelle est la responsabilité de Dieu ? Mais je ne vais pas me lancer là-dedans Et qui alors surtout tente en pervertissant la parole de Dieu Ça c'est assez remarquable Il ne dit pas tellement de manger le fruit Que de dire Dieu en fait n'a pas voulu que vous soyez Dieu Et moi je vais vous dire Comment vous pouvez devenir comme des dieux Alors c'est vraiment ça l'enjeu Et il me semble que ça, ça reprend vraiment tout Dans les tentations de Jésus au désert C'est la même affaire Si tu es le fils de Dieu Voilà comment on est fils de Dieu Et c'est toujours en dominant, en prenant Il y a toujours cela Alors que toute la dynamique de la Bible C'est un don de Dieu Qui donne à l'homme d'être grand D'être à la ressemblance de Dieu D'être fils de Dieu, etc Et le démon-serpent-énigme Vait à insinuer que ça c'est une mauvaise chose Que c'est un mensonge Dans les Écritures, justement dans le livre de Job Satan apparaît pour la première fois Satan qui quelque part va mettre Job en difficulté On reste dans cette même dynamique ? Il y a quelque chose d'assez curieux Dans le prologue du livre de Job Parce que le Satan en question Il fait partie de la cour de Dieu Il y a quelque chose Et c'est quand même assez différent Peut-être dans ce début là Peut-être moins profond que dans la Genèse Parce qu'il y a presque un jeu avec Dieu Job, il te vénère Mais c'est parce que tout va bien pour lui Et alors que ça ouvre l'immense question Du malheur ressenti comme injuste Et qui tombe dessus Au fond, ça sert, si je puis dire À ouvrir cette question-là Qui traverse tous les lieux Et qui est une question encore plus large Que simplement celle du diable, je crois Justement, ce diable C'est plutôt quelque chose Qui est de l'ordre de l'Ancien Testament Ou du Nouveau Testament ? Eh bien, contrairement à ce qu'on pourrait croire spontanément Il est beaucoup plus présent dans le Nouveau Testament Et je pense que ce n'est pas pour rien Parce qu'il y a la prise en compte De cette réalité du mal Et du mal comme capable de posséder l'homme Il y a les possessions Mais alors il y a surtout Les exorcismes Dont on parlera sans doute tout à l'heure Et qui ne sont pas d'abord des trucs un peu bizarres Qui font sortir de la bave verte ou bleue De la bouche du possédé Mais qui sont une délivrance Jésus rend à eux-mêmes Des gens qui se croient, en tout cas Qui se vivent possédés Par un esprit qui leur est extérieur Et qui est mauvais Alors ça, c'est un des tout grands signes De la venue du règne de Dieu Et le mot règne est important Parce que finalement, évoquer le diable Et y croire, c'est croire qu'il règne Que c'est lui qui est le puissant Le vrai puissant qui mène le monde Et à certains moments, on a quand même cette impression-là Il faut quand même bien le reconnaître Mais en même temps, le message de l'Évangile C'est de dire qu'il est vaincu Que c'est Dieu qui règne Et que Dieu est miséricordieux Pour prendre un attribut fondamental Dont on reparle beaucoup ces temps-ci Et que Dieu aime les hommes Et veut le bien des hommes Et donc qu'il est libère D'être possédé par une énigme Qui les dépasserait Et qui peut-être dépasserait Dieu lui-même Vous avez le sentiment, Francis Gossène Puisqu'aujourd'hui, le diable est un peu revenu à la mode Je ne sais pas s'il est revenu à la mode Mais je me demande Si on n'y est pas plus attentif A cette présence du mal A cette présence du mal Qui prie flomme de sa liberté Voilà un peu en résumé Ce que je répondrai à cette question Mais vous, on aura l'occasion Au cours de ce magazine De discuter un peu de l'exorcisme Et ce que ça signifie exactement Mais vous, qui faites partie De cette équipe d'exorcistes Depuis une dizaine d'années Avez-vous le sentiment Qu'aujourd'hui, il y a plus de demandes Que vous avez plus de travail Entre guillemets En tant qu'exorciste ? Moi, je pense qu'il y a Beaucoup plus de demandes Aujourd'hui Qu'il y a dix ans Parce qu'il y a peut-être Cette attention plus forte À ce qui détruit l'homme Ce qui lui prive sa liberté Finalement Dans cette idée-là Est-ce qu'il n'y a pas un peu Un risque de se déculpabiliser Des actes que l'on pose Parfois librement En disant Voilà, ce n'était pas ma faute J'étais envoûté J'étais possédé Et quelque part Je n'étais pas tout à fait libre De faire ce que j'ai fait Est-ce qu'il n'y a pas Un risque de cela ? Oui, certainement Qu'il y a un risque Mais je suis toujours surpris De voir les gens Qui disent Je ne peux pas m'empêcher Je sais que ce n'est pas bien Je ne peux pas m'empêcher Comme théologien Par rapport à cette énigme du mal Vous avez le sentiment Que ces différents termes Qu'on va utiliser C'est quelque part Pour arriver à donner En personnalisant Le diable D'arriver quelque part À chercher une réponse À cette fameuse énigme du mal En tout cas Toute la réponse N'est pas là Parce que je pense Il n'y a pas de réponse À l'énigme du mal Et tout le récit biblique Et spécialement Dans le Nouveau Testament Dans l'Évangile C'est le récit D'un combat Et d'une victoire Sur le mal Mais d'une victoire Qui est à la fois donnée Et qui n'est achevée Qu'au terme de l'histoire Et donc Nous sommes encore affrontés À cela Mais ça ne donne pas L'explication Alors c'est quand même Très frappant Et ça a été mis en évidence Par plusieurs théologiens Ces dernières dizaines d'années Que la Bible Se pose pas Comme la philosophie La question D'où vient le mal Mais pose beaucoup plus La question Comment sortir du mal Alors la question philosophique Est tout à fait légitime Mais l'apport De la Bible Et de la foi Et de la foi chrétienne Elle porte sur la question De la sortie du mal Alors la prière Que Jésus donne A ses disciples Elle se termine par Délivre-nous du mal Beaucoup d'exégètes Dissent que c'est le malin Qui est évoqué là-bas Mais c'est dans une demande De délivrance Et dans l'espérance Et la foi En une délivrance Même si on continue À le demander chaque jour C'est qu'on y est encore affronté Vous avez le sentiment Aujourd'hui Que cette question Cette thématique-là Du diable Fait partie Revient dans les facultés De théologie C'est un débat Entre théologiens Je ne suis pas certain Que ce soit Intensément présent Mais on On redécouvre en tout cas Que la question Du mal Et dans les différentes formes Que ça a eu À travers la tradition C'est une question Inévacuable Il y a eu une période À la fin des années 60 Au début des années 70 Où dans une ambiance générale D'une fois au progrès Qui allait bientôt se retourner D'ailleurs Mais on a eu quand même Un christianisme Du tout le monde Il est beau Tout le monde Il est gentil Et on a voulu évacuer Il y a encore des gens Qui ne supportent pas Des mots comme salut Péché, rémission Etc Un ami qui a été Aumônien en prison Me disait Que lui ça le surprenait Mais ça le stimulait En même temps Que des détenus Qui n'étaient pas théologiens Eux employaient ces mots De rachat De rédemption Et donc avec une conscience vive Qui sont affrontés au mal Qui s'en sont pour une part victimes Mais sans nier Je crois qu'ils en sont aussi coupables L'un ne s'oppose pas à l'autre On peut avoir les deux Et je crois qu'on redécouvre Quand même en théologie Que ces dimensions-là De la foi Sont absolument fondamentales Un prêtre Qui faisait ses débuts Me disait que Lors du premier baptême Qu'il célébrait Un vieux confrère Lui a conseillé De passer la prière d'exorcisme En disant C'est dépassé Mais moi je redécouvre Mais il m'a fallu Un peu le redécouvrir aussi Que c'est tout Sauf dépassé Cette prière dit Tu sais que cet enfant Devra lutter Pour résister au mal Qu'il sera tenté C'est quand même évident Et compris Pour qu'il soit libre Par rapport à ça C'est important Maintenant c'est un peu plus difficile D'employer des mots Comme Satan Diable Et tout Parce que très vite Il y a tout un imaginé Il y a une histoire Il faut reconnaître On l'a évoqué Dans la séquence Il y a eu aussi Un christianisme De la peur De l'obsession Du péché Du mal De l'enfer Etc Et quand on redébat De ces thèmes Ce n'est pas pour revenir A un christianisme De la peur Je crois que justement L'évangile C'est une sortie De la peur Je vous invite peut-être Justement dans la séquence Suivante Que nous allons regarder Dans quelques instants C'est de voir Comment les gens Aujourd'hui Perçoivent Cette notion Du diable Quand on dit Tiens Pour vous Qu'est le diable Je vous propose De regarder ensemble Cette séquence Si je vous parle Du diable Quelle image Vous vient à l'esprit Oh Quelqu'un Avec les cornes Et une queue Dans des flammes Ouf Je n'en sais rien Ça n'existe pas Au malheur De Ce qui nous Attends Si Pas de mauvaises actions Le diable Une tête Avec des oreilles Sur la tête Comme ça Est-ce qu'il est encore Moderne le diable Non C'est démodé Ça me fait rire Diable Donc c'est chose Qui divise Je crois Que dans nos manières De vivre ensemble Il y a Quelques côtés Diaboliques Le fait Qu'une société N'arrive pas toujours A se mettre d'accord Sur certains objectifs Pour moi Ça c'est quelque chose Qu'on pourrait appeler Comme le diable Le feu L'enfer Ça m'évoque plus Le mal Mais Je ne sais pas Ce n'est pas vraiment Très méchant Comme mal Je ne sais pas ce que je veux dire Ça évoque le mal Mais c'est un peu Le mal caricaturé J'ai l'impression Voilà C'est pour ça C'est ça que ça nous De la fantaisie Du mal fantaisiste Et amusant Vous y croyez vous ? Pas du tout Pas du tout Étant élevé dans une famille protestante Inévitablement On a une notion À ce niveau-là Maintenant Pas le personnage en soi Mais y croire Je veux dire On pourrait dire Ça fait partie de l'ombre On a tous un aspect lumineux Un aspect ombre Non pas trop Il faut être libre Oui Oui J'y crois Tout ce qui est un peu lié À ce Le diable L'enfer Et ce genre de choses Je trouve que C'est peut-être des bonnes choses Avec l'équilibre Ça peut amener Que du bon Justement D'être lié Un peu à ce paradis Et cet enfer Je pense qu'il y a des personnes Oui Qui peuvent être très diables Oui Tout à fait Vous vous retrouvez Dans ce qui vient D'être Dévé Trudy Francis Gossens Oui Il y a des gens Effectivement Qui n'y croient pas du tout Et Peut-être que On dit aussi Il est tellement malin Qu'il ne se fait pas voir Alors Je n'accuse pas ces gens-là D'être en alliance Avec lui Je ne me permettrais Vraiment pas ça Et il y a des gens Qui y croient Et Il me semble toujours Que la présence Du Seigneur Mets en évidence La présence Du mal Du malin C'est-à-dire ? Je crois que Même si les gens Sont loin D'une vie De foi Il y a cette présence Intérieure Pour moi Du Seigneur Qui leur fait dire Ce qui se passe en moi Ce que je fais N'est pas juste Et M'amène A dire Je suis dominé Par un esprit Qui n'est pas bon Paul Scolas Vous Quand vous avez vu Ce micro-trottoir C'est fort intéressant Parce que c'est assez Assez Diversifié Il y a un mot Qui m'avait accroché À un moment Quelqu'un Emploie le mot Malheur Il y a Un poids Du malheur Qui se présente Qui ne Qui ne Qui vient pas Nécessairement De moi Même si je peux En rajouter Une part Alors la question Y croyez-vous J'aime bien Cette question-là Et là Je réponds Résolument Non Parce que Quand on interroge Quelqu'un Qui a demandé Le baptême On lui demande De rejeter Satan Et pas de croire À Satan Et on lui demande S'il croit Au Père Tout-Puissant À Jésus Qui annonce Le règne de Dieu Qui délivre du mal À l'Esprit Saint Et pas À l'Esprit du diable En ce sens-là On n'y croit pas Mais je dirais En même temps Comme plusieurs De ces gens-là Moi je constate Qu'il y a quand même Que le poids du mal C'est pas rien Dans la société Dans chacune de nos vies D'ailleurs Aussi Alors justement Par rapport au poids du mal Il y a l'exorcisme Vous êtes Francis Gossène Vous êtes membre De l'équipe exorciste Du Brabant Wallon Comment devient-on exorciste ? Par une nomination Un jour Un évêque Vous confie Ce travail Cette mission Tout prêtre est exorciste ? C'est un pouvoir Qui est donné Qui est un pouvoir Délégué Mais en sachant aussi Que Stricto senso Pratiquer le grand exorcisme Le rituel Ne permet de le faire Qu'avec l'accord De l'évêque De l'ordinaire du lieu Donc ça veut dire Donc ça veut dire Qu'il y a tout un discernement Plusieurs rencontres De la personne Pour voir si c'est Une possession Au sens Stricto senso Quel est votre travail Quel est votre travail en fait Comme exorciste ? Parce qu'on voit On connaît quelques films Etc Mais vous dans votre quotidien Quel est votre travail ? Quel est mon travail ? C'est des gens qui viennent Et qui racontent un peu L'histoire de leur vie Et qui disent Je n'en sors plus Je n'en sors plus Voilà Mais ce sont des gens Qui se sentent Véritablement possédés Ou pas spécialement ? Qui se sentent dominés On peut être dominé Par un esprit de mort On peut être dominé Je pense à quelqu'un En vous racontant ça Qui était très pris Par un esprit de mort Mais on a mis du temps A se rendre compte Que son alliance était là Contre sa volonté Mais il avait vécu Dans un tel contexte Dans une telle ambiance Que c'est cet esprit-là Qui dominait toute sa vie Et donc C'était d'échec en échec Et donc Lorsqu'on a pu mettre ça en lumière Et le délivrer de cet esprit Ce cher monsieur fait sa vie Comme vous et moi C'est un travail thérapeutique D'une certaine manière Est-ce qu'il y a beaucoup d'écoute Dans votre travail ? Il y a beaucoup d'écoute Et de remise en alliance Avec le Seigneur Parce que souvent Les gens ont perdu Cette vie D'alliance Avec le Seigneur Et ils sont souvent Dans plutôt De la formule Ils disent des prières Ils aiment de dire Des prières Et donc Dans notre travail C'est les amener À vivre la prière Qu'ils proclament Et qu'ils disent Donc lorsqu'on fait Lorsqu'on fait une prière De délivrance Sur quelqu'un Je leur dis souvent Moi je ne suis pas un magicien Ce n'est pas moi C'est l'église C'est au nom de l'église Que je fais cette prière Et je vous invite À la vivre Le plus intensément possible Maintenant Demain Après demain Et tous les jours De votre vie Pour garder Cette vie D'union Avec le Seigneur Mais est-ce qu'il y a Est-ce que vous utilisez Des objets Est-ce que vous travaillez Avec de l'eau bénite Est-ce que Ça se passe comment C'est ça Donc Souvent Je ramène les gens À une profession De foi Comme ça a été dit Refaire la profession De foi Du baptême C'est renoncer Au mal C'est renoncer À Satan C'est renoncer À ses œuvres Et dire maintenant Ma vie Je l'enracine Dans le crédo Je crois Je crois Je crois Donc on ramène Les gens À ça Et alors Ce que j'aime aussi Beaucoup de pratiquer Sur les gens C'est la séquence Du Saint-Esprit Viens Esprit-Saint Dans le cœur De ce fidèle Qui est là Devant toi Éclaire-le Retrouve Toutes les étapes De sa vie Et alors Une prière De délivrance Qui est Comment dire Lié Tout le mal Que j'ai pu discerner Lié À la croix Du Christ Vous avez déjà Eu l'expérience Ou le sentiment D'avoir dû Combattre vous-même Ce mal Ce diable Dans l'exorcisme Que vous pratiquez C'est Parfois C'est très difficile Parce que Les gens viennent Et refusent Leur réalité Ils refusent D'arrêter Certaines pratiques Dans lesquelles Ils se sont enfoncés Et notamment Aujourd'hui La magie L'horoscope Le tarot Enfin un peu Toutes ces choses-là Où les gens Sont tellement anxieux Qu'ils veulent connaître Leur avenir Qu'ils veulent savoir Ceci, cela Alors ils vont chipoter Là-dedans Alors les ramener En disant Mais peut-être Que vous devriez Réapprendre à vivre De l'esprit Du Seigneur Rien que de cet esprit-là Et pas les chipoter De l'autre côté Ça c'est Parfois un peu difficile On est On manque parfois De mots De mots Qui touchent Vraiment l'autre Pour le remettre Dans une vie Avec le Christ Mais donc Il n'y a pas Comme on voit Dans certains films On n'a pas l'idée Que vous êtes là En disant des rituels Avec des Enfin Un peu magicien On n'est pas du tout Dans ce modèle-là Quand je vous entends Absolument pas Absolument pas Absolument pas Absolument pas Absolument pas Oui parfois Ça m'est arrivé Une ou l'autre fois D'avoir peur D'avoir peur C'était une personne Qui avait été confrontée À la magie Mais alors vraiment De manière très Très intense Et là j'ai eu peur Mais c'est La seule fois Sur les plus de dix ans Dans les gens Que vous avez rencontrés Comment est-ce que Eux ils vous parlent Du diable justement Je n'ai pas Je ne vois pas Qu'ils le nomment Dans ce sens-là Ils ne nomment pas Le diable Mais c'est surtout Une privation de liberté Ils ne sont pas libres Ils font ce qu'ils ne voudraient pas Vous voyez C'est plutôt De ce côté-là Que de dire C'est le diable C'est le diable Est-ce qu'il y a Un rituel Spécifique Je me suis permis De l'apporter Ce rituel-ci Qui est intitulé Rituel de l'exorcisme Et prière de supplication Mais donc Qui touche surtout À la pratique Comme on dit Du grand exorcisme Un peu par opposition Avec jadis On parlait Du petit exorcisme De Léon XIII Vous avez par exemple Déjà vous Paul Scolas Invité des gens À aller voir un exorciste Dans votre pastoral Vous êtes déjà confronté À cette réalité ? Non J'avoue Non J'ai déjà eu Des demandes Je pense une fois À un voisin Qui entendait des bruits Dans sa maison Je suis allé prier Avec lui J'ai parlé avec lui D'ailleurs Il a été apaisé Je ne pense pas Que ça demandait D'aller plus loin Mais en même temps Alors on est amené À le pratiquer Dans le cheminement Des gens Qui demandent le baptême Déjà pour un petit enfant Je vais le vivre Trois fois Pendant ce carême Avec un couple De jeunes adultes Qui ont demandé Le baptême Il y a trois fois C'est prévu Les scotins Ça s'appelle Où il y a Une prière d'exorcisme Alors quand on regarde J'ai eu l'occasion De regarder Avec des personnes Ce rituel-là Qui prépare au baptême C'est lié À de grands évangiles Par exemple La Samaritaine La guérison De l'aveugle Né La résurrection De Lazare Et c'est chaque fois Des prières De délivrance De libération Et ça c'est vraiment Très frappant Et si on regarde De manière Un peu précise Ce qu'il y a Dans ces prières C'est toujours D'un passage Qu'il s'agit Et d'une délivrance Est-ce que Qui dit diable Dit automatiquement Enfer Ou pas spécialement C'est un lien Qui est trop facile Moi je pense Que l'enfer C'est un enfermement Et les gens Sont enfermés Dans quelque chose Et ne savent plus S'en sortir Moi je dirais ça Par rapport au diable Un enfer Un enfer Un enfermement Une prison Je ne sais plus M'en sortir Alors il y a Internet La pornographie Et tout ce que nous savons Je ne mettrai pas Un lien Trop direct Parce qu'il me semble Quand même Qu'on peut dire Que la donation Et finalement La séparation Définitive de Dieu Ça relève Quand même D'une décision personnelle Et si on laisse Ouverte L'hypothèse De l'enfer C'est pour respecter Le fait Qu'on est libre Devant Dieu Et donc Là je n'imagine pas Qu'on soit mis Dans la donation Dans l'enfer Parce qu'un diable Viendrait vous prendre Avec sa fourche Et vous mettrez Contre votre volonté Dans l'enfer Moi je ne lirai pas Je ne lirai pas trop Justement Ces représentations Qu'on a comme ça Du diable De manière un peu Humoristique C'est quoi ? C'est un moyen De dépasser sa peur De se dire On ne sait pas très bien Il y a un mystère là Et donc on le ridiculise un peu Pour être un peu plus à l'aise Avec ça ? J'imagine Je n'ai pas d'avis définitif Là-dessus Mais je crois bien Bon C'est utilisé partout On l'a évoqué tout à l'heure Dans la publicité Les meilleures bières Sont réputées Venir du diable Et je pense que Ce n'est pas seulement Parce que l'alcool Peut faire Il y a quand même Quelque chose D'une force Quand on dit ça On a l'impression Que c'est quelque chose De plus fort que l'homme Alors justement Par rapport à ça C'est plus fort que l'homme Oui oui C'est maintenant Que ça me vient Une religion justement Fondée sur le diable N'est-elle pas une religion Fondée sur la peur Alors que justement Le Christ est venu Proposer plutôt Un chemin d'amour ? Oui Mais la religion En tout cas chrétienne J'imagine que d'autres aussi Ne peuvent pas être fondées Sur le diable Mais toute religion Toute proposition Finalement De chemin de vie Finalement De bonheur Va être confrontée A ça Forcément Mais c'est pas le fondement Le fondement c'est l'amour Oui oui je crois Merci en tout cas A tous les deux D'avoir pris le temps De nous exposer un petit peu Et de nous aider A comprendre cette notion Du diable Nous arrivons déjà Au terme de notre magazine Merci d'être resté avec nous Si vous souhaitez revoir Cette émission Il est possible de le faire En allant sur notre site Catobelle.be Au nom de toute l'équipe Qui a préparé ce magazine Il ne me reste qu'à vous souhaiter Une excellente journée Et je vous dis à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501